Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je continue pour cette série couloir SF et je vous ai parlé dernièrement dans les tuyaux, puisqu'on a modélisé des tuyaux avec le tutoriel numéro 5 on a fait des tuyaux et je vous avais donc dit que je vous ferais un tuyau double et je vais vous expliquer comment j'ai fait ce tuyau double là donc voilà ce que ça donne, j'ai cherché déjà pour arriver à trouver ça parce que ce type de croisement de tuyaux, on ne le retrouve pas lorsque l'on va ici puisque dans les objets, il faut savoir que quand on va ici dans ajouter mèche si on a sélectionné pipe joint ici, on a la possibilité d'avoir ici un certain nombre de par exemple, je vais en sélectionner un, deux tuyaux, surface, je vais réduire sa surface qu'on puisse le voir, qu'ils sont déjà tout prêts sauf que ce type là, là n'existe pas, donc voilà donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé une solution pour arriver à faire ça très facilement et puis vous allez comme ça pouvoir dans votre scène SF rajouter des tuyauteries éventuellement même avec ce type d'embout de tuyaux, etc. je vais repartir, donc là les textures, je l'ai mis en téléchargement sur le numéro 5 donc celui-là, ça va être le numéro 5 bis allez, je repars sur, alors là par contre, je vais vous faire voir pendant que j'y suis un autre type de montage en ce qui concerne la texture donc cette fois-ci j'ai choisi d'allier au bump, donc là l'image c'est l'image de la rouille au bump ici j'ai décidé de, j'ai choisi d'ajouter un voronoi donc voronoi que j'ai connecté à distance, de distance à hauteur et ici, normal, comme si j'avais rajouté un bump, un normal ici voilà, là ce qui va me permettre, on va le voir ici, voilà, de modifier ici donc voilà, la granulation du tuyau donc ça fait bien ressortir un effet de rouille bien correct là on a bien un effet de rouille voilà, pour donner un effet de rouille, c'est vraiment ce qui est le mieux la force, ben évidemment, il faut faire attention à pas trop en rajouter, bien sûr parce que alors là, voilà, quand on en remet trop après on a des effets de brillance qui sont pas forcément les bons et en ce qui concerne ici, voilà, j'ai mis du spéculaire, pas de métallique parce que si je mets du métallique, ben voilà ce que ça va donner alors après ça fait vraiment très très rouille bon après, chacun voit comme il veut mais en rajoutant du métallique à fond, il faut à tout prix mettre de la rugosité voilà, venir régler comme ça alors moi j'ai préféré ne pas en mettre pour avoir un rendu avec la lumière sympa, surtout juste dessus comme ça voilà je vais peut-être me mettre en mode rendu, ce serait mieux d'ailleurs voilà et puis j'ai utilisé un plan de lumière donc pour, en ce qui concerne l'éclairage donc un éclairage zone allez, c'est parti, je repars sur une autre fenêtre de blindeur et puis je vous explique comment j'ai fait ce tuyau voilà, donc je suis parti sur la base d'un cercle donc mèche cercle donc là c'est pareil, le cercle, je vais lui donner le diamètre qui convient donc ici à la place de 1 mètre je me retrouve encore une fois de plus je n'ai pas dû ouvrir la bonne version de blindeur désolé, je recommence voilà, on est sur blindeur de 90 je disais donc, j'ajoute un cercle là alors ici je vais mettre 20, ça suffit j'ai laissé 32 sur le je vais mettre 20, ça suffira il ne faut pas trop charger les mules ici, 0.07 0.07 voilà ce qui fait que là j'ai un cercle de 7 cm je me remets donc en vue 1 et je vais positionner le curseur en utilisant, donc je vais en mode Elite voilà je me mets en mode Arrête donc soit ici, soit je clique sur le 2 au-dessus de Azerty et je vais utiliser encore une fois l'outil comme ceci à faire tourner je vais positionner donc mon cercle se situe là je vais positionner plutôt par là voilà, je positionne donc mon curseur 3D ici je reviens attraper le curseur et je vais tourner comme ceci voilà là, dans cette fenêtre là à la place de la valeur qui est là je vais mettre 90 pour être sûr d'avoir un angle à 90 degrés comme ceci je reviens en mode Objet j'ai cet objet je vais tout de là ça va être très très simple je le duplique en faisant Shift-D un clic gauche donc surtout sans bouger puis une rotation sur Z RZ 180 là, j'obtiens ça je sélectionne les deux objets donc Shift, un clic droit je reviens j'ai complètement zappé voilà, le fait de mettre ça voilà, je vais refermer cette fenêtre je reviens en arrière CTRL-Z donc je sélectionne ici le côté gauche Shift un clic droit Shift, un clic droit et je vais faire CTRL Shift, CTRL, plus là ce qui va se passer donc maintenant lorsque je reviens en mode Edit voilà j'ai ici juste à cet endroit hop là, je reviens je vais me remettre comme il faut lorsque je me mets en mode Vertis on voit qu'ici ça ne s'est pas fermé donc pour que ça c'est les seuls endroits où ça n'est pas fermé donc je vais mettre en mode transparent ALT Z puis C je sélectionne ça et ensuite je vais aller donc je clique sur la lettre Q de mon menu favori que vous ne pouvez avoir que si vous avez installé ma version Blender je vous ai proposé donc ma configuration en téléchargement il suffit de taper SVM6 ma config et vous allez pouvoir avoir les mêmes outils que les miens donc à partir d'ici je vais cliquer sur au centre là de l'autre côté je vais faire la même chose donc en mode transparent C voilà puis la lettre Q au centre voilà maintenant tout est relié donc si je fais un clic droit sur le bord je vais sortir du mode transparent ALT Z ALT 1 clic droit je sélectionne et là je fais tout le tour là on voit que j'ai bien fait tout le tour donc à partir de là je vais pouvoir faire une extension alors il y a juste un truc qu'il faut faire pour éviter d'avoir une mauvaise forme ici je vais adoucir l'ensemble déjà pour commencer donc je vais l'adoucir je vais dans en mode Edit dans Objet en mode Objet pardon dans Objet puis Lisser et là une fois de plus je retourne sur cette fenêtre là normal et auto-lisser voilà et là ce qu'on voit il y a une petite déformation qui est là donc pour supprimer cette petite déformation j'attrape ces deux vertices là et je vais juste les fusionner au centre par exemple voilà je les fusionne au centre et voilà et voilà et je vais les faire glisser double G voilà normal normalement c'est un petit peu mieux encore une petite marque légère là mais après on peut toujours un peu arranger les choses bon c'est pas un truc flagrant voilà au centre et encore d'ailleurs je me demande si simplement le fait d'abaisser celui-là devrait suffire peut-être on voit qu'il y a une petite mais bon c'est c'est normal je vais essayer de faire le contraire je vais fusionner celui du bas pour voir donc sur le en hauteur donc fusionner au dernier là voir si c'est mieux non bon enfin de toute façon double G voilà je vais garder ça comme ça alors à partir de là je peux y aller faire une extension donc je fais extrude un clic roulette je vais le faire des deux côtés pour qu'on voie donc E extrude un clic roulette et un clic gauche là normalement si j'ai bien fait je n'ai pas de marque ici je n'ai aucune autre marque apparemment tout va bien extrude c'est possible qu'il y ait une sorte de marque ici c'est bien simplement parce que il ne faut surtout pas bouger quand on fait la rotation quand on fait la rotation des deux éléments il ne faut surtout pas bouger sinon le moindre petit décalage ça peut créer une mauvaise forme ici puis ensuite ben voilà ensuite j'ai fait des ouvertures donc par exemple ici j'ai fait ce que j'ai fait déjà précédemment voir je vais me remettre voilà je vais sélectionner ça je vais sortir donc du mode faire tourner ici je me mets en mode face donc je clique sur le 3 de mon pavé numérique au dessus de la zertie pardon puis alt un clic droit ici pour sélectionner cette partie là puis ctrl B là voilà donc ça me donne ça et là j'ai utilisé pour voilà j'ai utilisé cet outil là ici là je vais fermer j'en ai pas besoin j'ai utilisé cet outil là avec extrudé normal voilà ok j'attrape la poignée et je bouge ici l'ensemble ça va me donner ça de la même manière que j'ai fait ça aussi ici ctrl B alors c'est histoire de donner des formes sympa bien sûr et hop j'attrape la poignée et ensuite voilà c'est pour faire du décor puisque là on est dans un univers un univers donc de science fiction donc autant se faire plaisir maintenant le plaisir aussi il faut encore une fois je le dis sans méfier puisque ça peut finir par alourdir tellement le modèle que après il devient difficile de faire grand chose quoi voilà là je rajoute un rayon alors évidemment là on va voir si j'applique la texture maintenant je vais le faire tiens quand même on va aller après tout on va voir ce que ça donne donc mode face un clic droit c'est un clic droit c'est un clic droit c'est un clic droit c'est un clic droit je bouge ma souris puis je vais utiliser la poignée ici je peux aussi le creuser comme ceci ça donnera un autre aspect pourquoi pas mais bon et si je reviens en arrière ah ça fait des trucs bizarres c'est amusant mais par contre là ça fait beaucoup de poids donc je reviens en arrière complètement je vais réutiliser la poignée et non pas creuser vers l'intérieur mais vers l'extérieur voilà donc je vous disais si je et puis je vais en faire un ici aussi allez un bien important mode face alt un clic droit ctrl B là alors je disais je vais appliquer une texture d'ailleurs j'aurais pu faire ça là ici aussi ça on peut le faire n'importe où évidemment si je rajoute ici que je sélectionne en mode face toutes les faces ctrl B et puis la poignée là ce qui fait que je peux aussi ça ça permet d'avoir des tuyaux qui continuent alors je disais je vais appliquer ma texture on va voir ce que ça donne donc de la manière la plus simple qui soit parce qu'il ne faut pas non plus exagérer c'est on peut peaufiner à non plus finir mais bon là il s'agit juste d'un tuyau dans une scène que l'on va même pas remarquer à peine quoi globalement on va remarquer un ensemble de tuyaux mais pas un petit endroit comme ça donc inutile de trop se casser la tête après c'est du peaufinage chacun fait comme il aime alors nouveau ici je clique sur le point jaune je vais chercher texture d'image ici je vais ouvrir ma texture d'image je vais ouvrir donc ma texture d'image je crois qu'elle doit être sur le bureau dans un dossier que j'ai appelé alors c'est qu'elle est donc dans le numéro 5 elle doit être là donc cette texture je l'ai mis en téléchargement je le rappelle voilà on va regarder ce que ça donne maintenant dans le mode rendu ici donc là j'ai bien le marron mais là je vais remettre tout à zéro ici spéculaire donc spéculaire j'ai dit j'en ai mis un tout petit peu tout petit peu de la rugosité bien sûr voilà et maintenant je vais aller donc ici je vais aller faire un tour dans voilà pour voir ce que ça donne la projection donc il est là mon tuyau je sélectionne touche et je vais le projeter donc là comment il a été projeté ? ce qui est bizarre c'est qu'il n'a pas été projeté comme je l'aurais voulu donc là je vais dans UV et puis je vais tout sélectionner allez je le projette comme ça on va voir ce que ça va donner je retourne ici voilà donc là forcément on voit le dessus et le dessous ici il y a des déformations donc après bon c'est du peaufinage si on veut faire mieux je vais me mettre par exemple en vue de dessus je vais retourner dans UV Editing voilà je me mets je sélectionne mon objet sélectionné je clique sur le set je me mets en vue de dessus par exemple voilà je désélectionne tout puis B je sélectionne tout ça là donc là ça correspond donc ici à cette sélection là et puis je vais refaire la même chose je vais donc re re comment voilà et là je me retrouve voilà j'ai réussi à à retirer cet effet ici là je pourrais faire la même chose en dessous bon je ne vais pas le faire mais voilà je peux sélectionner le dessous et puis donc reprojeter voilà je vais chercher le mot je perds le vocabulaire reprojeter des endroits de l'objet n'importe où par exemple ici on va voir ce que ça a donné ici si je regarde cette partie là ici on voit bien que là ça ne va pas donc ce que je vais faire je vais revenir dans le mode UV Editing voilà je vais aller sélectionner donc là je peux me remettre comme ceci dans le mode rendu là qu'on voit bien donc là on voit que ce n'est pas terrible terrible donc je vais pouvoir sélectionner cet ensemble de faces qui se retrouve ici voilà et et le reprojeter donc toujours pareil je vais pourquoi pas utiliser ici donc dans une vue vue dessus voilà et puis le reprojeter comme ceci voilà ce qui se passe et après quand je vais regarder ma texture on voit que là c'est parfaitement projeté donc là on voit bien qu'il y a cette espèce d'effet là donc si je sélectionne ces faces là voilà je peux les reprojeter par exemple je vais allez je vais sélectionner gros saut tout ça pourquoi pas sauf le tour ici voilà et par rapport à la vue bah j'ai juste je vais faire encore une fois voilà projeter ça aux quatre coins voilà et j'arrive comme ça alors là je vais réduire évidemment la surface A S pour venir cadrer un peu avec l'ensemble S et bon après c'est du peau filage et voilà on peut reprendre tous les éléments du tuyau ici par exemple voilà ici voilà le tuyau et la projection n'est pas terrible voilà je vais me mettre dans la vue 3 je pense et puis je vais reprojeter ça voilà surface A ici surface voilà et voilà là j'ai une projection qui est à peu près correcte bon en fait ce qui va être intéressant surtout c'est de voir comment on a réalisé ça donc en termes d'éclairage ici j'ai rajouté juste un plan zone en mode rendu on va voir ce que ça donne voilà donc en mode rendu je pense que je suis pas mal c'est plutôt sympa j'augmente un petit peu l'éclairage voilà bon après je pourrais retravailler ça ça c'est pas terrible terrible cet ensemble là je pourrais retravailler cet ensemble là le reprojeter correctement voilà soyons fous je vais faire ça par exemple et voilà là par contre j'aurais pas dû sélectionner celui-là mais bon c'est pas grave et maintenant dans le rendu on va avoir quelque chose de un peu mieux voilà bon après alors moi j'avais j'ai peint le mien aussi on peut rajouter également pour donner un petit effet sympa avec des un peu de couleur rouge donc là également je peux continuer à rajouter dans Shading ici voilà je sélectionne comment ça c'est que j'ai pas tout mais j'avais pas encore mis la ah si pourtant ah je l'ai pas encore mis ici bon encore je vais recommencer donc je vais rajouter je sais pas j'ai dû effacer le truc sans faire exprès donc je disais j'ai rajouté un un bump au bump que je connecte ici à normal je réduis ici la force ah oui je l'ai fait dans l'autre oui ça y est donc je l'ai pas encore fait là le bump je vais lui rajouter aussi une texture voronoi voilà une texture voronoi euh voronoi qui est ici voilà je connecte distance ici à hauteur là j'augmente la valeur ici donc de la taille voilà donc ça va me faire un grain une sorte de grain on va le voir là ce serait mieux encore là voilà donc ça me rajoute du grain donc plus j'augmente le grain plus je vais avoir un grain fin plus j'augmente la force plus je vais faire ressortir le grain très fort et attention après donner un effet de brillance à cause de ça ensuite ou en donner donc je disais si je rajoute du métallique à fond là on voit ici là donc la lumière bah tiens je joue beaucoup je vais rajouter également donc ici une couleur luminosité contraste là et puis je vais rajouter du contraste donc là je reviens à métallique j'en mets pas moi et je vais rajouter du contraste très doucement donc il faut y aller calme et voilà tout de suite je me retrouve avec un espèce de truc rouillé comme ça donc plus je vais augmenter la rugosité diminuer la rugosité voilà plus on a un effet de blanchissement si j'augmente spéculaire voilà donc un tout petit peu de spéculaire bon après c'est un réglage comme on a envie de faire comme on le sent si je mets beaucoup de métallique donc là ça n'a rien à voir puisque là c'est pas le mode rond et voilà voilà ça fait vieux tuyau voilà pour ce donc tutoriel numéro 5 je pensais que c'était important que je le fasse évidemment puisque dans un contexte de couloir SF donc de science fiction ce type de modèle va parfaitement voilà je vous remercie et puis je ne l'ai pas adouci non plus je crois je vais l'adoucir quand même ici je sélectionne objet et puis ici je vais retourner là je clique là normal c'est bon c'est fait voilà pour ce tuto donc prochain tuto prochain tuto prochain tuto j'ai dit donc je ferme le fond du couloir et on va faire une espèce de porte avec un logeant avec un octogone ou avec un octogone je pense une fermeture avec des ressorts avec enfin voilà vous verrez on va faire un univers un univers sympa pour fermer le couloir une espèce de porte mais avec un hexagone dessus ou un octogone je pense un octogone voilà je vous remercie tous je suis FriseVM6 et bon courage pour la suite amusez-vous bien avec tout ça